Good morning business, French Tech. Et dans notre French Tech, ce matin c'est une belle entreprise, assez peu connue et pourtant. 6,5 millions de parfums vendus dans le monde, 2000 points de vente et c'est Frédéric Stockel, son PDG d'Adopt Parfums qui est avec tous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que vous bénéficiez d'une levée de fonds notamment de 26 millions d'euros de la part de vos investisseurs, notamment Next Stage et AM. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 26 millions ? D'abord redites-nous parce que vous avez ramené ce matin les parfums sur notre plateau. Alors on était surpris avec Sandra du prix, c'est entre 9,90€ et 16,90€ c'est ça ? Exactement, c'est le prix de nos parfums et notre volonté c'est de démocratiser le parfum, c'est faire du parfum de très grande qualité. Avec des grands noms, des grands maîtres parfumeurs, des créations originales et de le rendre accessible à toutes et à tous. Avec des prix donc accessibles, 9,95€, 16,95€. Et tout notre sujet c'est vraiment la qualité, la qualité et la qualité du jus qu'on propose à nos clients. Donc vous cassez le marché parce que vous avez les mêmes fournisseurs que les grands groupes, Firmenic, Jivodan qu'on est allé voir à Grasse lorsque nous étions à Nice il y a quelques semaines. Donc c'est eux qui vous donnent les ingrédients pour faire vos parfums, vous utilisez les mêmes nés que les grands parfumeurs et pourtant vous cassez les prix. Exactement, on a un business model qui est complètement différent. Vous savez dans le parfum il y a des conventions, il faut une égérie avec un flacon en cristal, un parfum ça coûte forcément cher, on n'en a qu'un pour la vie. Nous on est complètement alternatif par rapport à ça. On pense qu'on peut avoir plusieurs parfums, 2, 3, 4 parfums qu'on peut se faire plaisir avec du parfum. Et qu'on doit avoir accès aux parfums, c'est un luxe accessible et on doit pouvoir avoir des parfums de très grande qualité. Donc oui, nous travaillons avec des grands maîtres parfumeurs, Maurice Roussel, Fabrice Pellgrin, avec des grandes marques que vous avez citées comme Jivodan, Firmenich, Roberté, Simrise. Et nous proposons des parfums de très grande qualité avec ce business model qui nous permet de proposer des prix comme ceux-là de 9,95, 16,95 dans nos boutiques et sur notre site Adobe.com. Alors on l'a dit, vous levez 26 millions, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et quand même, malgré tout, on ne peut pas s'en passer de cette notoriété, cette visibilité. Est-ce que vous allez un petit peu vous concentrer là-dessus désormais ? Exactement. Nous avons comme ambition de faire connaître la marque encore plus. C'est vrai qu'on est un peu confidentiel. Confidentiel, mais on vend plus de 6,5 millions de flacons dans le monde, 4 millions en France. C'est plus que les grandes marques sélectives que vous connaissez. C'est presque deux fois plus. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes et de clientes et de clients qui nous connaissent. Et c'est ça, c'est le prix qui attire ? C'est les promotions, c'est les 4 flacons pour le prix de 3 ? C'est ça qui les amène à vous connaître ? C'est peut-être ce qui les amène à nous connaître. Et surtout, ce qui les amène à revenir, c'est la qualité. Ils retrouvent la qualité du jus et ils comprennent très très vite, et je pense que le marché évolue très très vite en ce moment, qu'on n'a pas besoin d'une égérie, qu'on n'a pas besoin d'une belle actrice ou d'un beau flacon, mais qu'on a besoin de sentir. Et vous savez, le sens olfactif, c'est un des premiers sens qu'on développe dans le ventre de notre mère, et c'est un sens qu'on n'exploite pas assez. Et sentir plusieurs odeurs, avoir des parfums différents, changer selon les moments, les envies, c'est important. Et c'est pouvoir se faire plaisir tout le temps, en permanence avec des nouveaux parfums. Alors Frédéric Soccol, vous avez une carrière dans ce secteur du luxe et du parfum. Vous avez travaillé chez Lancôme, comme directeur marketing, pendant plusieurs années. L'Occitane aussi, aux Etats-Unis. Là, vous avez cette expérience de start-up de French Tech. C'est quoi la différence, d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain, de diriger comme ça un groupe comme celui-ci ? Alors déjà, vous êtes votre propre patron, c'est une bonne différence. Et surtout, vous pouvez suivre votre vision, vos envies et vos tripes, en fait. Vous développez ce en quoi vous croyez. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit rendre accessible le parfum et qu'on doit rendre accessible le luxe de plus en plus. Surtout dans une situation de pouvoir d'achat compliqué, d'inflation. Il faut que ça vienne de vos tripes. Et donc, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion de se dire, je vais rendre accessible à toutes et à tous des parfums de très très grande qualité. Et donc, je vais le faire en France, mais je vais le faire dans le monde entier. Je vais le faire en Europe, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au travers de franchises et on va développer nos franchises partout dans le monde. Je vais le faire en Chine, peut-être aux Etats-Unis, le numéro un mondial du parfum en valeur. Donc, on a vraiment cette ambition-là de le faire. Et quand c'est votre entreprise que vous la dirigez, vous montez une équipe entière derrière ce projet. C'est un vrai projet d'entreprise. Et c'est ça qui est fédérateur. Est-ce qu'on peut faire aussi avec le digital ? Parce que vous l'avez dit, le parfum, ça fait appel à un sens. Et on ne peut pas se passer de sentir et de tester avant l'achat. Vous vous concentrez sur les franchises, mais le digital va quand même prendre un petit peu de place ou finalement, ça va rester limité pour vous ? Non, tout à fait. Le digital va prendre beaucoup de place. Et on a déjà craqué le modèle. En fait, on vend plus de parfums sur notre site web que dans nos propres boutiques. Mais à l'étranger ? Non, en France. En France aussi ? En France, on vend plus de parfums sur notre site web. Notre part de marché parfum sur notre site, elle dépasse 65%. Dans nos boutiques, on est à 60%. Donc on achète finalement plus de parfums sur notre site que dans les boutiques. C'est complètement contre-intuitif. On a besoin de sentir. Et pourtant, non, on peut vendre du parfum si on le met en valeur, si on l'exprime bien sur le site avec des images qui vous font voyager. Je pense qu'on peut vendre du parfum par le visuel. On peut sentir une odeur avec des images. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est notre façon de vendre le parfum en digital. Et le digital, aujourd'hui, pèse moins de 10%. Notre objectif, c'est de tripler ce chiffre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit beaucoup de startups qui sont sur des parfums de niche très chers, avec un packaging très élaboré. Vous, c'est tout l'inverse. On va le dire, on n'a pas senti en grave aux parfums, mais les flacons, ils sont assez basiques, un peu vieillots. Est-ce que ça va changer ou pas ? Alors, ils ne sont pas vieillots. Non, mais si le bouchon en or, le packaging un peu floral, ce n'est pas du tout un reproche. C'est un parti pris qui marche très bien. Vous en prenez 6,5 millions. Oui, on en rend 6,5 millions. Et je ne pense pas que nos clients pensent que c'est vieillot. Non, je pense qu'on travaille sur cette modernité, sur apporter un packaging nomade, que vous pouvez mettre dans la poche, dans votre salle de bain, dans votre voiture. Notre ambition, c'est de continuer à devenir vraiment le temple du parfum et l'expert du parfum et de pouvoir avoir tous les types de formats, tous les styles de parfum et toutes les familles olfactives. On n'a plus de 100 parfums aujourd'hui. Voilà, Adop Parfum avec son PDG, Frédéric Stockel, qui était né notre French Tech.